Ça devrait tout de même être une rencontre agréable avec Daniel pour nous accompagner. Il y a dans l'ordre du jour une organisation qui fait qu'on va refaire toujours les mêmes choses. Il y a une petite partie d'accueil pour les nouveaux qui arrivent, mais il y aura, si on est capable de s'entendre et que ça sert à tous, un thème dédié pour chacune des rencontres pour nous permettre d'organiser les discussions autour de vos préoccupations. Le sondage qui vous a été envoyé lorsqu'on a fait la première annonce du retour de la communauté m'a permis d'organiser un tableau et de prendre tout ce que vous avez donné et d'en faire un ramassis qu'on va regarder tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Et ça pourrait soutenir chacune des dates auxquelles on va se rencontrer pour faire des rencontres un peu plus organisées et moins décousues. Mais il y a toujours place, ça va demeurer toujours souple de toute façon. Nous avons la chance d'avoir Julie Frève du ministère, responsable. Julie, tu viendras te représenter parce que je ne suis pas sûre que je vais être capable de donner ton titre correctement. Je te laisse faire ta présentation. Alors, mon nom c'est Julie Frève, je suis conseillère spécialiste du numérique, donc ça inclut le volet FAD, c'est sûr. Et puis, je suis aussi responsable du programme informatique. Je suis en prêt de service au ministère, ça va faire tout juste un an, dans quelques semaines. Puis, auparavant, j'étais enseignante au collégial et j'étais aussi très, très, très engagée dans la formation à distance. Ça fait que nos travaux m'intéressent beaucoup. On la retrouve avec bonheur parce que c'est un lien important que l'on fait avec les gens du ministère depuis tout au moins l'an passé, de façon plus pointue. Dans les communautés, on a la chance d'avoir les gens du ministère qui viennent s'enquérir des préoccupations du milieu et qui sont en mesure souvent de nous ramener plus rapidement des réponses aux questions qui sont soulevées dans les communautés. Donc, ça va nous permettre d'avoir ce lien-là avec Julie. Puis, elle soutient aussi beaucoup notre réflexion parce qu'elle alimente beaucoup notre partie partage, qui est géniale. Je vais te dire juste un petit mot, Claudine. C'est bien gentil. Puis oui, moi, je trouve aussi de participer avec vous à ces rencontres-là. Bien, souvent, lorsqu'on est au courant, ça m'aide, moi, à pousser un peu plus, là, voir c'est quoi vos préoccupations. Puis, des fois, faire des liens avec d'autres, d'autres, voyons, d'autres collègues, là, de ma direction qui peut faire que des fois, ça avance un peu plus vite, là, ce qu'on veut mettre en place. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir, là, d'être avec vous pour ça. Merci, Julie. Au deuxième point de l'accueil, j'ai fait une petite mention de la communication à travers les forums de Moodle FGA. Je vous invite tous à faire une inscription, donc à vous ouvrir un compte Moodle et à aller vous joindre au forum de la communauté FAD en activant vos notifications pour recevoir les informations, parce que les annonces des communautés et les questions que vous pourriez avoir entre les rencontres peuvent être placées dans ce forum. Et comme ce sont tous les membres, si vous allez au tableau des membres, vous allez voir au bas qu'on est plusieurs personnes à s'être inscrits dans ce tableau-là qui est au bas. Donc, ce sont toutes les personnes qui ont visité la communauté FAD à travers les deux dernières années ou presque. Et presque tous ces gens-là sont inscrits à Moodle dans la communauté FAD. Donc, lorsqu'on porte une question, une interrogation, une préoccupation sur le fil de la communauté, on a tous ces gens-là à notre écoute et ça nous permet de faire un réseautage de soutien. Et ce qui est une des activités des communautés, c'est de se donner ensemble un lieu de discussion, de partage et d'échange. Il y a une organisation qui est à peu près toujours pareil. On va partir de vos préoccupations pour mettre ça à l'ordre du jour. Donc, le sondage que vous avez renseigné a permis de faire une compilation et ces préoccupations-là vont soutenir nos échanges. Vous pouvez en ajouter à tout moment. Vous pouvez, comme je disais, faire appel au forum, mais vous pouvez aussi aller directement dans le document collaboratif. C'est un document qui est pérenne. Il reste là pour vous. Vous y avez accès en écriture et vous pouvez ajouter à l'ordre du jour de chacune des rencontres. Vous pouvez placer des questions-là, mais c'est sûr qu'elles n'auront pas la même portée placées dans le document collaboratif que si vous les placez directement dans le forum. Ça va aller plus vite pour les réponses dans le forum, probablement. Sinon, on va les traiter pareil dans le document. Donc, si vous avez des choses que vous voulez partager, il y a deux lieux. Il y a le forum et le document collaboratif. On se place aussi un point pour les partages. Donc, si vous avez une information en lien avec la FAD, une lecture que vous avez faite qui vous allume, un outil que vous avez essayé et dont vous voudriez nous faire part dans le sondage, j'avais demandé aux gens s'il y avait de l'intérêt pour co-animer avec nous ou pour faire des présentations de votre pratique. J'ai eu des réponses. Il y a des gens qui vont être sollicités. Mais si vous avez des choses à nous montrer, à nous démontrer, à partager, là, on vous fera une place à travers ces rencontres-là. C'est ça qui est important dans les rencontres, c'est l'échange et le partage et que ça vienne de vous, pas nécessairement de nous. Donc, il y a un point de partage pour chacune des rencontres, puis ça laisse souvent des liens qui sont cliquables, qui vous amènent vers d'autres choses, etc. Et le dernier, le plus important pour moi, c'est le réseautage. Se reconnaître. Je l'ai dit aux deux premières rencontres que nous avons eues des deux premières années. La formation à distance, c'est les enseignants qui sont à distance le plus souvent, qui sont le plus isolés dans les centres. Les horaires ne sont pas toujours en même temps que les autres collègues. Parfois, les conditions de travail ne sont pas les mêmes, les statuts non plus. Donc, ça en fait un groupe qui, souvent, est un peu plus isolé, se sent un peu plus isolé. Donc, c'est vous. Et cette communauté-là, elle vous donne un endroit pour vous reconnaître et parler avec vos semblables. Le tableau, j'ai surligné les suggestions que vous avez faites, que j'ai réussi à placer sous des thèmes dans la partie notes du document. Donc, si vous descendez à la page notes collaborative, page 3, j'ai organisé un tout petit peu ce que vous aviez suggéré pour que ça fasse des petits paquets. Mais, c'est mon organisation. Ça peut être tout modifié selon vos besoins. Puis, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez dire, bien, moi, c'est moi qui ai mis ce point-là. Puis, ce n'est pas sous formation et soutien que je le verrais. Je le verrais plus sous accueillir des enseignants en FAD. Donc, vous avez le loisir de déplacer les choses qui sont placées parce que c'est votre intention de communication que j'ai été ramassée pour l'organiser. Donc, comme je n'étais pas dans votre tête, j'ai essayé d'en faire un tout cohérent, mais vous pouvez, vous avez tout le loisir d'aller jouer dans ça. Donc, comme nous avons, avec la date d'aujourd'hui, un, deux, trois, quatre, cinq rencontres. Donc, si j'exclus celle d'aujourd'hui, nous aurions quatre thèmes de discussion à sélectionner. C'est ce à quoi je suis arrivée ce matin, hier et ce matin, mais je vous avoue que j'ai copié ces thèmes. Et on s'en reparle tout à l'heure avec les partages. Parmi les gens qui sont là, quelles seraient vos attentes pour la communauté pour cette année? Est-ce qu'il y a un sujet, là, vif, 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 le plus important à vos yeux? Oui, Stéphane. Moi, en gros, je pense que le sujet que j'ai le plus hâte d'aborder, c'est beaucoup la création du lien avec l'élève. Un peu ça qu'on a un peu de difficulté, je pense, depuis quelques, ça fait la troisième année que je fais la formation à distance. Puis, un peu se réussir à aller chercher le lien, créer ce lien-là, puis de ne pas perdre les élèves dans la brume après un ou deux mois. Soit qu'ils ne se sont pas assez sentis accompagnés. Merci. Merci, Stéphane. Oui, Sylvain. Moi, présentement, ma plus grosse préoccupation, je pense que c'est moi qui l'avais mis dans le document. C'est vraiment le passage à la réforme, puis déjà, j'avais peur à ça l'an passé. Puis, le constat que je fais présentement, c'est qu'on me dit qu'au niveau des inscriptions, on bat nos records d'inscriptions en FAD. Sauf que moi, je ne vois pas vraiment le résultat, parce que je n'ai pas l'impression que les travaux rentrent. Puis, ce que je reçois, c'est pratiquement tous les élèves qui sont encore, qu'on réussit à égriner dans l'ancien programme, la mathématiques de 5, puis les sciences de 4, ceux qui partent dans le nouveau. Bon, c'est sûr que là, il va être temps que je commence à les relancer, rendu au mois d'octobre. Mais généralement, ça a déjà commencé à rentrer. Je pense que là, la difficulté, c'est trop, c'est gros à partir à distance, à l'opposé de ce qu'on avait avant, du matériel assez, du petit matériel assez rapide qui pouvait quand même assez facilement se lancer dedans au début. Donc, moi, c'est plus cette inquiétude-là. C'est bien beau de les inscrire, mais s'ils ne sont pas capables de faire les choses par eux-mêmes, on ne gardera pas longtemps. Je pense que ce que tu soulèves, en tout cas, d'après ce que j'ai vu dans le sondage de préoccupation, c'est revenu pour à peu près toutes les matières. Donc, le soutien des élèves, le développement, le soutien au développement des compétences en FAD dans le nouveau programme où le nombre d'heures pour la plupart des sigles ont été augmentées et où les attentes ont été élevées. Donc, je suis contente de t'entendre. Je pense que tu le formules super bien, mais tu n'es pas le seul à l'avoir mentionné. Oui, Hélène? OK. Alors, je veux tout d'abord remercier M. Mondger de se confier à nous parce que j'abonde dans le même sens. Moi, cette année, c'est la première fois que j'ai un contrat. Par contre, j'ai 100 élèves. OK? Moi, le nouveau programme me demande énormément… En fait, je me rends compte que le nouveau programme va demander un soutien encore plus… En fait, il faut que je soutienne plus mes élèves, donc je dois avoir plus d'interactions. Donc, je devrais logiquement avoir moins d'élèves. Donc, le truc, je pense que pour avoir un lien, c'est d'avoir le moins d'élèves possible pour avoir la chance de discuter le plus souvent possible avec eux et avoir des interactions. Parce qu'en plus, on nous enseigne au niveau des conseillers pédagogiques une nouvelle façon de faire avec des rétroactions. Donc, faire ça, on a besoin de contacter très souvent nos élèves pour, dans le fond, les accompagner, modéliser avec eux. J'ai passé, j'ai travaillé encore seulement temps plein à distance en mathématiques. J'avais seulement 50 élèves et j'étais vraiment beaucoup plus proche de mes élèves et j'ai eu énormément de réussite. Cette année, je vois une énorme différence au niveau du lien que j'ai avec mes élèves. Je te remercie beaucoup, élèves. J'ai l'impression que les services en formation à distance explosent en popularité. Il y a eu des promotions qui ont été faites de l'organisation de diplomatiques avec le moussage qu'ils ont fait à travers les réseaux sociaux et les émissions connues ont ajouté une connaissance de cette possibilité-là pour les élèves de se rendre en formation à distance. Qu'on les soutienne par le biais de ce matériel pédagogique-là ou un autre. On a vu arriver dans nos centres, dans les administrations des centres, des gens qui venaient s'enquérir de « Est-ce qu'il y a un service à distance ici? » et « Est-ce que je peux? » Donc, ça a donné un intérêt pour ce service-là qui était soit déjà présent ou un intérêt pour développer ou revamper ces services-là. Ce qui serait intéressant cette année, c'est qu'on apporte pendant nos rencontres des suggestions, d'outils qui pourraient permettre de soutenir ce genre de ratio-là, c'est pas un ratio, mais ce genre de classe-là avec des rappels automatiques, avec des rappels de devoirs, avec des choses qui vont faire, donner à nos élèves avec une action de l'enseignant. Ça rejoint plusieurs élèves et ça permet de faire leur appel qui va nous permettre ensuite d'aller créer le lien. Parce que si on est en train de travailler et envoyer des courriels à tout le monde, on n'est pas en train de les recevoir dans une salle de visio pour faire un soutien pédagogique. Donc, il y a une partie administrative à une tâche quand on soutient 100 élèves à distance qu'on pourrait peut-être faciliter par les bons outils. C'est revenu souvent là. C'est quoi le meilleur outil? Comment rappeler les élèves? Comment gérer les absences? On a eu de tout ça aussi dans notre rencontre. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre aurait le goût de prendre la parole? Moi, je pense que vous soyez de retour. C'est très important, les communautés, là, parce que c'est rassurant pour les personnes qui enseignent en région éloignée. Moi, à quoi je m'attends cette année, c'est, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'élèves comparé aux autres années. Vraiment, là, nous, ça a diminué. Mais j'ai des élèves qui travaillent dans des mines, des femmes, entre autres. Puis, pour elles, je pense que pour être le plus près d'elles, je vais essayer de faire des capsules avec, à partir du tableau blanc interactif, que je vais pouvoir leur envoyer pour répondre le plus possible à leurs questions. Puis, quand elles sont en congé, d'aller les rencontrer, comme à Lebel sur Kévillon, par exemple. Puis, je trouve qu'encore cette année, on a des élèves en difficulté et en grande difficulté. Et je remets parfois en question le nouvel épisode. Ok. Donc, toi, tu vas avoir des choses que tu aimerais qu'on partage, qu'on échange autour du matériel de soutien pédagogique et le soutien aux élèves à besoins particuliers qui fréquentent la formation à distance. Donc, dans quelle mesure on est capable de soutenir ces élèves-là dans un service de formation à distance? C'est bien ça? Oui, à partir de capsules, mais à partir de la modélisation. Oui. Puis, il y a tout, j'imagine qu'il y a tout aussi le développement de la compétence orale et la préparation à l'examen qui, d'après ce que j'ai vu dans les écrits que vous m'avez laissés, qui laissaient de l'inquiétude ou qui posent des défis. Présentons-le comme ça, ça pose de grands défis. Et je vois que la section partage, elle est quand même assez bien documentée. On y en a mis pas mal. Donc, on va passer à ce point-là. Dans le partage, le premier point de partage, et j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est le plan d'action numérique qui a fait son apparition l'an passé, qui nous a laissé beaucoup, je vous dirais, à la FGA. On a la chance, par le plan d'action numérique, d'avoir eu des bonifications de mesures et d'avoir de nouvelles mesures. Et une de ces mesures-là, donc les mesures qui nous budgétèrent, ça a été de nous permettre de faire l'acquisition de combos d'outils dédiés à l'intégration du numérique. Et ces combos-là, on en avait trois, ça se décline en trois. Vous allez retrouver toute l'information sous les hyperliens. Donc, vous devriez avoir entendu parler de l'arrivée d'outils pour faciliter l'intégration dans les classes et faciliter surtout le développement de la programmation, puis beaucoup par le biais de la robotique. On nous parle de flotte d'appareils, de robotique, flotte d'appareils, excusez, de lab créatif et de programmation. Donc, vous avez des combos que vos centres ou votre commission scolaire a certainement fait l'acquisition de ça. Et nous, par le biais du Récit, on offre un accompagnement. Il y a de l'auto-formation. Si vous vous inscrivez sous le lien de Campus Récit, vous allez avoir beaucoup d'informations pour vous greffer, pour joindre une communauté. mais commencez à vous auto-former sous ces trois combos-là. C'est à votre rythme. Ça laisse aussi des liens avec de l'accompagnement. Et il y a aussi Cadre 21 qui offre sensiblement le même genre d'accompagnement. Donc, c'est de l'auto-formation. Donc, c'est deux liens que vous pourrez aller consulter, faire votre inscription. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, vous pouvez contacter votre conseiller Récit. J'y reviens toujours. Et les conseillers Récit régionaux à la FGA sont aussi là pour vous accompagner dans ces intégrations-là. Ça peut être par de la planification, de la pratique réflexive, de l'accompagnement à l'intégration des outils. Donc, il y a une richesse là qui est à votre portée par le biais de tous les conseillers Récit. Mais si vous allez spécifiquement, si vous êtes déjà assez à l'aise avec les technologies, par le biais du Campus Récit et par le biais de Cadre 21, vous allez être en mesure de commencer de l'auto-formation et voir venir ces outils-là avec une plus grande aisance. J'ai aussi laissé de l'information sur les tables d'échange technopédagogique du REFAD. C'est d'après moi nouveau de cette année. Il y en a une demain dont le sujet j'ai et accueillir les étudiants en FAD, un travail d'équipe. Donc, en cliquant sur REFAD, table d'échange technopédagogique, vous allez avoir les liens pour aller vous inscrire si ça vous intéresse. Sinon, à celle de demain pour les autres, vous serez à même de voir venir les sujets, de placer ça à votre agenda. Le REFAD, j'ai mis le lien aussi, il semble avoir disparu, le lien pour le REFAD, REFAD, mais il y a un espace où est-ce que vous allez voir toute la richesse qu'il y a dans le site du REFAD. REFAD, c'est le réseau de l'enseignement francophone à distance au Canada. Donc, c'est francophone, mais ça rejoint d'est en ouest toutes les provinces, toutes les initiatives de formation à distance. Il y a des colloques à chaque année. Cette année, c'est à Montréal que ça se passe, c'est en mai, je crois, 23-24 mai. Parfait, dans le document. Il y a aussi, donc, les tables d'échange, les thèmes des tables d'échange technopédagogique, c'est ce sur quoi je me suis basée pour faire le regroupement de vos propositions, préoccupations pour cette année, parce que je trouvais que l'organisation qu'ils avaient fait pour réunir les gens cette année sous ces thèmes-là, touchait à tout ce que vous aviez suggéré. Donc, c'est pour ça qu'en bas, on retrouve à peu près les mêmes thèmes, là. Accueillir les nouveaux étudiants, accueillir les étudiants en FAD, bien, j'ai été capable d'aller chercher plusieurs des propositions que vous aviez faites. Stratégie pour accroître l'interactivité en ligne, même chose, j'avais carrément les mêmes, mêmes termes dans les propositions que vous aviez faites. Comment accompagner les élèves, donc les fonctions tutorales, les stratégies d'évaluation des apprentissages, ça regroupait vraiment ce que vous aviez comme intérêt. Dans les liens qui sont cliquables, il y a aussi des documents plus costauds, dont le guide de la personnalisation des apprentissages en FAD et le panorama des pratiques en FAD au Canada francophone. Un de ces documents-là, le panorama, je crois, c'est date de 2017, mars 2017, mais le guide est récent de avril 2018. Donc, vous allez y retrouver là des choses qui sont de l'ordre du vocabulaire que l'on entend souvent, mais qui est un peu plus défini là. C'est une définition que eux se sont donnée. Ça ne veut pas dire que c'est la définition que nous, ici, on peut se donner. Mais il y a quand même une base que l'on peut aller chercher et qui permet que lorsqu'on se parle, si le vocabulaire est convenu, si on convient d'un vocabulaire, on a plus de facilité à se parler. Je vous laisse le tout. C'est en partage et en échange. C'est de la lecture, mais je pense qu'on n'est jamais trop bien documenté sur ce qui fait partie de notre entourage. Et cette année, on a eu une annonce qui s'est faite. Il y a vraiment une intention au niveau du ministère de regarder un peu plus ce qui se passe au niveau de la formation à distance, autant dans le secteur des adultes que du secteur des jeunes. Et il y a donc un service national qui est créé pour la formation à distance. Donc, vous allez être un peu plus soutenus. Il va y avoir des gens qui vont être dédiés à réfléchir à l'intégration des technologies pour la formation à distance. Ce qui, à mon sens, fait plein de sens, puisque vous, vous êtes les utilisateurs beaucoup des outils. Et si nous, on peut aider à la réflexion qu'eux vont avoir, bien, on vous sollicitera aussi. Tout ce que l'on va se dire entre nous va sûrement aider à construire une compréhension commune des besoins et de ce que le ministère peut faire pour vous aider. Juste vous dire que lorsque vous cliquez sur « Webographie de la FAD », vous allez arriver sur un petit outil de recherche assez génial qui vous permet d'aller avec soit des mots-clés ou une date ou, en tout cas, il y a un petit outil de recherche. Vous allez trouver des publications en lien avec la formation à distance. C'est référencé probablement par le REFAB parce que c'est par eux que j'ai reçu ça. Mais c'est, si vous cherchez quelque chose, allez dans « Webographie de la FAD », ça va, puis c'est fonctionnel et ça vous ouvre sur un tableau avec toutes les entrées disponibles. Je le trouve vraiment génial. Daniel a ajouté « Ne pas oublier qu'il y a le FADIO, la semaine de la formation à distance, 18 au 22 février, à mettre à votre agenda. L'an passé, on est quelques-uns à avoir fréquenté et c'était très intéressant de s'en faire par la suite un échange. Puis, il y a les journées annuelles d'échange de la SOFAD le 13 novembre aussi à considérer, ça vient vite. On en arriverait, avec un temps de 10 minutes restant, 12 minutes restant, à faire peut-être un choix d'un thème de discussion pour la prochaine rencontre. Les personnes qui sont présentes ici, si vous allez utiliser les outils qui sont au bas de votre page, en sélectionnant le crochet « Estante », allez indiquer dans les trois celui que vous voudriez qu'on adresse, qu'on discute, qu'on adresse un sujet, qu'on discute de deux. Donc, s'il y en a un qui vous plaît plus, mais je ferai tout de même un envoi à l'ensemble du monde pour m'assurer que, par le biais d'un sondage, on va le faire, mais ça va nous donner une petite indication de ce qui, pour ceux qui sont ici présents aujourd'hui, répondraient à leurs besoins rapidement. Juste une petite intervention, peut-être que ça pourrait être plus qu'un sujet, mais le accueillir me paraît quand même assez d'appoint pour la prochaine, étant donné ce qu'on va avoir comme conférence de la RIFAD, ça nous permettrait de partager. C'est sûr que ce sujet-là serait bien pour la prochaine. Peut-être qu'on pourra en placer deux, on verra. J'ai vu aussi, justement, l'espèce de journée ouverte de la SOFAD, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un dans notre entourage qui va pouvoir être présent, parce qu'eux aussi, ils ont ce thème-là dans leur atelier en novembre, ça fait qu'il y a certainement des choses qu'on pourra partager puis voir s'il y a moyen d'améliorer justement la fonction d'accueil. Effectivement, merci Julie. Moi aussi, c'est ce qui m'a amenée à copier un peu, un peu beaucoup ce qu'il y avait comme thème d'échange pour la table du RIFAD, parce que je trouvais que les sujets, bon, un, étaient en lien avec ce que vous proposez, mais aussi de commencer avec un thème d'accueil pour notre prochaine rencontre et ou stratégie. Mais je pense que stratégie, on va avoir beaucoup de choses à se dire, puis ça va être important qu'on se garde du temps parce que ça fait vraiment partie de… et on va vouloir le documenter aussi, là, qu'il soit vraiment bien fait. Je vais, dans les prochains jours, les prochaines semaines, envoyer un petit sondage qui va nous permettre de faire avec tous les gens qui sont membres de la communauté un choix. Mais comme Julie le disait, je pense que l'accueil, vu qu'on est en début d'année et que ça sous-tend le service. Il y a des actes qui sont administratifs qui viennent soutenir tout ça, là. Ça serait peut-être intéressant, là, d'aller commencer par ceci. Moi, j'aurais fait le tour, mais je vous dirais que j'aimerais m'effacer pour les prochaines rencontres et que vous soyez plus à l'avant-plan. Donc, essayez d'avoir les outils de communication qui vont vous permettre de faire des échanges sur les thèmes qui s'en viennent. Et je vais contacter les personnes qui ont indiqué qu'ils étaient intéressés à la coanimation et les personnes qui auraient aussi des intérêts pour partager. Ça peut se faire en tout temps, là. Vous pouvez ajouter, communiquer directement avec Daniel ou moi pour nous soumettre, nous dire, bien, moi, j'aimerais, là, un petit 15 minutes, j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec tous, là. Ça serait vraiment génial. On va commencer par ça. Je vous remercie de votre générosité dans le partage, dans le sondage, de votre présence avec nous autres aujourd'hui et pour les prochains. Et là, je vous invite à, c'est la saison de la grippe, hein? Bien, je vous invite à contaminer, s'il vous plaît. Partagez votre plaisir de faire partie de la communauté. Amenez un ami à votre prochaine rencontre. Multipliez-vous. Vous allez dire aimez-vous, là, mais c'est un peu beaucoup. On va attendre le mois de février pour ça. Là, c'est multipliez-vous. Amenez des gens. Dites que c'est par là qu'on va apporter plus plus de lumière sur le service de la formation à distance et les besoins et comment on peut le revamper, le dynamiser et mieux servir notre clientèle qui fréquente à distance et aussi, très important, mieux soutenir nos enseignants. Donc, c'est vous, là. Il faut qu'on entende vos besoins si on veut y répondre. Juste un petit mot. Je suis bien contente de voir quand même qu'il y a plusieurs participants, participantes, là. Il me semble qu'on est plus que l'an passé. Puis, je trouve ça formidable parce que, bon, je vous ai partagé un petit texte, là, « Quatre tendances pour la formation en ligne à distance ». C'est sûr qu'on l'a entendu tantôt, on va voir les chiffres, là, d'inscription à distance augmenter de plus en plus, là, de réfléchir ensemble. Plus on est pour réfléchir ensemble, plus on va trouver des solutions, puis aussi des nouvelles façons, là, de faire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager avec nous autres, d'entendre et de contribuer. Puis, on se revoit. Prochaine date étant le, excusez, je remonte dans mon nom, le 28 novembre. Merci. Merci.